Et salut tout le monde, c'est Sanjus30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Mario Galaxy 2. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus si vous aimez cette série. On continue notre petite aventure. La dernière fois, on avait bien avancé dans le monde 5. On avait terminé 1, 2, 3, 4. 4 niveaux, oui, 4 niveaux. Oui, je me disais, mais c'est quoi ça ? Mais en fait, on l'avait déjà terminé, en fait. Donc, très bien. Nous allons d'abord faire le monde 4, vu qu'il y a une comète dans le château. Malheureusement, il nous manque toujours un truc au Mont Mielleux. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être que c'est une autre comète, je ne sais pas trop. En tout cas, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi comme truc ? Ça ne peut pas être Bowser en une seule vie, parce qu'il n'y a jamais Bowser en une seule vie. A mon avis, ça doit être encore du temps. L'étoile de l'antigravité contre la montre, c'est ça. Donc, c'est encore du temps. Et aujourd'hui, on va battre Bowser Junior, vu qu'on a fait Bowser dans le monde précédent. En fait, ils alternent à chaque fois. Donc, ce n'est pas plus mal. Ah, elle est là. Ok. Elle n'est pas très loin, d'ailleurs. Elle n'est vraiment pas très loin. Écoutez, on va la récupérer vite fait, bien fait. Comme ça, on va pouvoir passer au monde suivant. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, on fait attention aux petits squelerex, bien entendu. La dernière fois, on avait fait un bon épisode. Je tourne à la suite, d'ailleurs, du précédent. Comme ça, je peux vous faire un max de contenu sur Super Mario Galaxy 2. Histoire de ne pas vous larguer au niveau du let's play. Parce que, bien entendu, je sais que c'est un petit peu frustrant quand je sors que des vidéos Animal Crossing et que vous, vous êtes là pour regarder du Mario. Enfin, même si je vous avais dit que ma chaîne, c'était 100% du Mario. C'est 100% du Nintendo et un petit peu d'à côté. Donc, 99,9% de Nintendo et un petit peu d'à côté. En tout cas, ce sera toujours sur Nintendo Switch. Ça, c'est clair. Enfin, ou sur Nintendo Wii ou sur DS ou etc. Mais ce sera toujours sur console Nintendo. Ça, vous pouvez en être sûr. Mais je sais que c'est frustrant quand vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Donc, voilà. C'est pour ça que je me permets de vous tourner deux épisodes à la suite. Alors, et surtout parce que je n'ai pas beaucoup de temps aussi en semaine. Même si on est en période de coronavirus. Vous le savez, bien entendu. Enfin, peut-être que les gens qui m'écoutent actuellement... Mais purée, ce n'est pas possible ! Peut-être que les gens qui m'écoutent actuellement ne savent pas ce que c'est le coronavirus. Parce que peut-être qu'ils sont sortis de cette période. Oh là là ! Peut-être que vous regardez cette vidéo peut-être dans 10 ans ou dans 8 ans ou dans 6 ans. Et que le coronavirus n'a jamais existé pour vous. Très bien, en tout cas. En tout cas, sachez qu'il y a une période de confinement à l'heure actuelle. Mais bon, à mon avis, ça, ça sera noté dans les manuels d'histoire, je pense. Allez, hop ! Parce que ce n'est jamais arrivé précédemment. Donc, ça m'étonnerait qu'on oublie ça de si tôt. Donc, faites bien attention pour les gens qui m'écoutent dans cette période. N'hésitez pas à vous laver les mains beaucoup de fois, etc. Vous savez très bien comment vous protéger d'un virus. Il suffit de faire attention. Voilà. De faire attention. On s'écarte bien des gens quand on leur parle, etc. Surtout si c'est votre famille. Il ne faudrait pas que vous refiliez le virus. Ou qu'ils vous refilent le virus. Parce qu'on peut être porteur sain, je vous rappelle. Oh là 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 là. Oh purée, ce n'est pas possible. Très bien. Allez, on continue. Let's go ! Ouh ! En fait, j'ai l'impression que c'est moi, Mario. Genre, je fais des bruits. On dirait que je me suis vraiment cramé le cul. Mais en vrai, je pense que si tu te fais brûler les fesses à un tel degré, tu ne dois plus sentir grand-chose, je pense. Parce que Mario est quand même extrêmement petit par rapport à la gigantesque boule de feu. Donc, je ne sais pas si Mario serait encore vivant à l'heure actuelle. Mais bon, dans le jeu, il a toujours ses trois vies. Donc, ça va. Allez, 86 galaxies terminées. Très bien. Et on va terminer bientôt le monde 4 à 100%. Allez, mon gars, on compte tous sur toi. Merci, Luba. C'est vraiment très sympa. Bref. Continuons notre avancée. Et du coup, il va falloir aller là-bas. Fort foudroyant de Bowser Junior. Je ne sais plus ce que c'est, par contre. Comme boss. Qu'est-ce que c'est comme boss de Bowser Junior ? Ce n'est pas Gargantulus ? Char à canon ? Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais vraiment plus ce que c'est. Peut-être que quand je vais le voir, je vais dire... Ah oui, c'est vrai. Par contre, cette planète me dit vraiment quelque chose. Si, c'est vrai. Je m'en souviens. Je m'en souviens maintenant. Et Bowser Junior, il nous attend. Ça fait deux mois qu'il est dans son vieux canon. Il nous attend. Oh, regardez, il y a le robot ! Il y a le robot qu'on avait détruit la dernière fois. Trop stylé. Il n'y a pas une étoile verte, d'ailleurs, ici ? Oh, alors, attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Oh ! D'accord, je ne pensais pas que c'était possible. Ils ont vraiment mis une collision de feu, ici. D'accord. Ah non, mais je sais, il faut attirer les billboards. Non, ce n'est pas un truc du genre ? Il y a Captain Todd, là, il dit quoi ? Si, si, il faut attirer les billboards. Yeah ! Ok, d'accord, c'était vraiment très utile, Captain Todd. Merci beaucoup. Elle me suit ? Oui, elle me suit. Ok. Donc ça, c'est référence directe à Mario Galaxy 1 avec les billboards. Allez, on peut rentrer dans le petit canon. Euh... Il y a les frères Marteau qui nous attendent, là-bas. On va passer un seul quart d'heure, c'est moi qui vous le dis. Il me semble qu'on gagne une vie, ici. Yes ! Parfait. Allez, tiens. 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 D'ailleurs, il me semble que les frères Boomerang, on les a dans le niveau final. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi je vais rester accroupi. Je ne sais pas du tout. Il me semble qu'ici, il y a quelque chose. Euh... Oui ! Très bien. Super ! Bon, du coup, on va pouvoir continuer. Mais on n'a toujours pas terminé, hein. On voit le char à canon, là-bas. Mais regardez, il y a encore des planètes. Alors, euh... Encore des canons, là-bas, dis donc. Ouh là. On fait attention. Est-ce que si on se prend la mine, on est mort ? Ah, par contre, il kiffe de nous donner des vies, hein. Ça, c'est sympa. Alors, hop. Oh là 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 ! Dans le trou noir. Allez, hop. Ah purée, c'est dommage. J'ai trop fait le casse-cou. Oh, mais c'est pas grave, on va regagner une vie. C'est pas très grave, ça. Allez, hop. Je crois que si on tape n'importe où dans la cible, on gagne quand même une vie, hein. C'est pas programmé pour qu'on soit pile au milieu pour qu'il nous la donne. Voilà. D'ailleurs, je crois que ce boss va se faire avec Mario Nuage. Enfin, je crois pas, je suis même sûr de ça. Allez, let's go. Et on va pouvoir défoncer le char à canon. Qui est un boss assez compliqué quand même. Mon papa dit que je ne dois plus te laisser mettre la main sur la moindre grande étoile. Laisse-moi te présenter mon nouveau joujou, le tank Kataboom. Bien à l'aise dans mon cockpit, je pourrai te voir pleurer de douleur. Moi, je me suis toujours demandé si Bowser Junior, c'est lui qui construisait ses propres vaisseaux. Je sais pas. En tout cas, ce boss est très compliqué. Je vous le dis. Oh là là. Par contre, si on commence comme ça, ça va pas le faire. Donc, il nous balance de l'électricité comme vous le voyez. Et nous, il va falloir monter sur son cockpit et le défoncer comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas tout. Le problème, c'est que, eh bien, forcément, ça va se compliquer. Euh, par contre... Attends, par contre, attendez. On peut carrément le défoncer vite, non ? Quand j'étais petit, ce boss était vraiment compliqué pour moi. Parce que, voilà, au bout d'un moment, il commence à bouger. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il prend de la hauteur aussi. Et... Je crois qu'on peut le défoncer très facilement, en fait. Alors, attendez. On va voir ça. Par contre, il faut faire attention au bar de feu. Et voilà, mais... Et oui. Voilà. Regardez ce qu'il fait. Oh, 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 oh. Oh, oh. D'accord. Ouais, bah oui, mais bien sûr. Non, mais là, il m'a... Keblo. Je suis monté sur lui. C'est pas possible. Alors. Donne-moi de la vie, s'il te plaît. Non, mais par contre, vous avez vu, j'ai été attiré sur la machine, quoi. Oh là là, purée, il nous snipe en plus, mais... Purée, Bowser, j'ignore, c'est un pro du FPS. Oh. D'accord. Allez. En plus, la musique est vachement sympa. Ok. Eh bah, voilà. Super ! On l'a eu. Bon, ce boss, finalement, il est pas super compliqué. Oh, mais il est mort ! Non, il est pas mort, je vous rassure. Il est encore vivant. Bowser Jr., il a beau ne pas porter un casque, parce qu'on est dans l'espace, hein. Bon, Mario aussi, vous me direz, mais il meurt pas. Mais aussi, il a beau se faire éjecter d'une planète, il meurt pas non plus. Rien à faire, Bowser Jr., il est trop fort. Et en plus, on est à côté d'un soleil, hein. Je vous le dis, les gars, c'est pas possible, ça. Ça, c'est vraiment pas possible. Ça fait un plan super joli, mais c'est pas possible. Être à côté d'un soleil, je crois qu'on ne fond même pas, genre... Comment vous dire ? On brûle de l'intérieur. Mais on brûle même pas de l'intérieur, en fait, on devient poussière, tout simplement. Parce qu'il fait tellement chaud, c'est juste impossible. Un portail vers un nouveau monde est apparu. Vous avez trouvé une grande étoile, fort faudroyeur de Bowser Jr. Characadon. Vous avez ramassé des fragments d'étoiles, des petites piécettes, merci beaucoup. Tiens, c'est la cinquième. Je savais que t'en étais capable. Le sixième monde se dresse à l'horizon. Bon, tu te doutes bien que ce pirate de Bowser voudra t'en mettre plein la figure. Allons donc chercher les étoiles et sauver ta princesse en avant toute. Alors, petit mousse, t'es fin prêt pour l'ultime bagarre ? Oh, c'est vrai, cette petite musique là. Je l'avais totalement zappée ? Nous y voilà. Il est temps d'en découdre avec ce pirate de Bowser. Prépare-toi à l'abordage, Matelot. Et ne lui laisse aucune chance de s'échapper cette fois. Purée, cette petite musique, je l'aime beaucoup en plus. Non, 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 non. C'est cool. Je la chantonne dans ma tête. Alors, attendez, je veux faire vue d'ensemble. Parce que s'il faut, j'allais dire non, s'il faut, ils ont mis des comètes. Mais finalement, non. D'accord, c'est dommage. Très bien. Bah, écoutez, c'est parti. Let's go pour le monde 6. Mer de lave. Et d'ailleurs, c'est ici où on m'a dit qu'il y avait Billy Banan. Le dernier Billy Banan. Allez, c'est parti. L'étoile des mers ardentes. Ah, c'est joli. J'aime bien les galaxies de lave. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Et il y a les tornades qui reviennent de ma galaxie 1. Et il y a aussi les magmargues. D'accord. Ok, très bien. Let's go. C'est parti. Mais il me semble que, voilà, il est là. On me l'a dit dans les commentaires. Yippee ! Salut Billy Banan. Bienvenue dans mon royaume, man. T'es prêt à jouer à mon nouveau jeu ? Bon, voilà le deal. Pour marquer des points, faut rouler sur les ennemis. Alors, ça te branche ? Bah, relax, man. Tu vas y arriver. T'as de bonnes vibrations. Et ça, ça me plaît. Si tu dis que j'ai de bonnes vibrations, alors ça devrait aller. Hé hé hé. Bon, voici le deal. Tu vas utiliser un champignon de pierre. Et si tu fais 5000 points ou plus, alors je te donnerai une étoile. Ou pas. Hé hé hé. Parce que sinon, tu vas me tuer, tout simplement. Je te connais, Billy Banan. Alors. Donc là, il faut faire attention. Voilà. En fait, il faut faire des strikes et gagner le plus de points. Il n'y a pas de temps, je crois. Donc, au pire, on s'en fout un peu. Mais voilà, il faut faire le max de points. Bon, là, c'est simple. C'est vraiment très simple pour le moment. Ok. Appuie sur A. Non, mais lol. Tu crois vraiment m'apprendre comment on utilise marée de pierre ou quoi ? On est au sixième monde quand même, mec. Alors là, ça devient un peu plus chaud, vous voyez. Ou encore que même pas, en fait. Parce que je crois que la hitbox n'est pas assez petite pour tomber. Mouais. En fait, on peut carrément faire ça. Voilà, on peut monter sur la plateforme, on s'en fout. Oh là là, ça, c'est chiant. Celui-là, il est chiant. Wow ! J'en ai loupé une. Purée. D'accord. On fait attention. Là, il faut bien passer au bon moment. Wouhou ! Ah, j'en ai loupé une encore. Oh, c'est dommage. Oh, c'est la fin, après. Il faut vraiment pas tout louper. Bon, là, on est bon, je pense. Vous avez vu comment il stresse ? Il stresse de ouf. Il stresse de ouf, les petites quilles, une fois qu'on utilise le champignon de pierre. Hein ! 5200 points ! Respect, mon pote. T'es vraiment mon plus grand adversaire. Pour te montrer mon admiration, voici une étoile. Eh bien, merci, Billy Banane. T'es très gentil. Bon, par contre, le fond est très bizarre. Ça se voit qu'ils ont pas bossé le fond. Purée. C'est quoi ce fond hyper moche, là ? Ok. Ok, on dirait de la boue. Genre, on dirait des traces de boue. Non, mais n'importe quoi. Par contre, je vous avoue que c'est magnifique. Le fond de ce monde est très joli. L'espèce de trou noir, là, c'est très très cool. Alors, le deuxième niveau, je ne sais plus ce que c'est. Un truc avec des bois. Je ne sais pas. Fais-t'en mieux. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ruines perpétuelles. Je ne sais plus ce que c'est. Alors, attendez. Combien j'ai de fragments d'étoiles ? Oh, demandement 1800. Waouh. Excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai éternué. Ça m'arrive, des fois. 60 étoiles ! Bah, dis donc. Oh, regardez ! Ça, c'est l'un des meilleurs niveaux du jeu. Parce que c'est mes références à 64. Bon, ce n'est pas le meilleur niveau du jeu, mais c'est vraiment cool. Ok, bon, on va continuer, mer de lave. L'étoile des mers ardentes. Ok, bon, on a vu cette cinématique. Merci beaucoup. Allez, let's go. On y va. Donc, il faut faire attention aux blarques. Enfin, je ne sais pas si c'est des blarques, en fait. Parce que les blarques, c'est dans Yoshi et dans Mario World. Mais est-ce que ça s'appelle des blarques ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont changé leur nom. Soit c'est des blarques, soit c'est des magmarques. Mais magmarques aussi, vous me direz, c'est dans Yoshi. Donc, je ne sais pas trop. Wow, purée ! Comment ? Mais what ? Comment je vais ? Ah, comme ça. Ok, j'ai compris. On y va comme ça. Mais non. Mais what ? Attendez, comment on fait ? Comme ça, vous pensez ? Allez, plus vite ! Ah ! C'est pas possible. Comment on y va ? Allez, Mario ! Un peu de nerf. Bah, voilà ! Très bien ! Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire toucher sur ça ? C'est possible, je pense. Quoique, je ne sais pas. En fait, peut-être qu'on a un frame d'invincibilité. Quand on est dans l'étoile propulseuse. Purée, mais... C'est une grosse blague. Oh, c'est trop joli ! Vous avez vu ? Genre, ça fait comme... Oh, ça fait le remous de la mer. C'est trop beau. J'aime bien. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien les galaxies de lave. Ça ne me dérange pas. Allez, hop ! Parce que les environnements, ça se voit qu'ils se sont lâchés au niveau du sixième monde, là. Allez, dégage. Toi, tu vas me donner le champi. Voilà. Merci. Allez, on y va. Oh là 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 ! Oh, j'ai eu de la chance. Allez, s'il te plaît. Merci. On y va. Hop. On y va. Let's go. Ici. Et on y va. Super. Très bien. Oh là 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 là. Purée ! J'ai fait n'importe quoi. Vous avez vu ? J'ai failli mourir encore. Parce que là, franchement, si tu tombes... Oh là 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 là. Si tu tombes dans la lave, voilà. Bah, c'est la mort. C'est clairement la mort. Enfin, ce n'est pas la mort. Tu peux toujours te rattraper. Mais disons que c'est difficile. Il est géant, celui-là ! Il a mangé un méga champi ou quoi ? Purée ! Il est méga grand. Mais c'est ça que j'aimais bien aussi dans Mario Galaxy. C'est que les ennemis, eh bien, ils étaient titanesques. C'est ça que j'aimais bien dans Mario Galaxy. C'est qu'il y avait une impression de... De comment dire ? De géant, en fait, qui se dégageait du jeu. Et c'est ça qui me manque dans les nouveaux Mario, je trouve. C'est qu'il n'y a plus cette impression de géant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais... C'est quelque chose qui me manque, en fait, dans les nouveaux Mario. C'est cette impression de grandeur que dégage le jeu. Genre, musique épique. Thème épique. Enfin, je ne dis pas que dans les nouveaux Mario, il n'y a pas de thème épique, bien entendu. Mais là, franchement, les galaxies sont géniales. Enfin, je pense aussi que tout vient du concept de base du jeu. Parce que le fait de voyager dans les galaxies comme ça et sur différentes planètes, ça apporte un charme au jeu, mais que vous ne pouvez même pas imaginer. Ok, par contre. Ça, c'est pas ouf. Oh là 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 là. D'accord. C'est quoi ça ? Ok. Des fragments, on s'en fout. Ça, c'est quoi ? Ok, une pièce. Un peu rien à faire. Oh là 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 là. Vous voyez ça, c'est géant. Oh, la comète. Oh là 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 là. Où je suis ? Où je suis ? Où je suis ? Oh purée. Oh là là. Je vais où là ? Ok, je suis totalement mort. Oh là là. Mais il se passe quoi là ? Ok. Très bien. Voilà. On fait attention. On ne se prend pas les trucs. J'ai vu la comète, c'est pour ça que je suis revenu sur mes pas. Allez hop. On y va. Super. Et là, il va falloir faire une planète sur deux. Ok. Oh, elle se met là-bas. Oh non ! Ça, c'est pas cool. Vous avez vu ? Le problème de Mario, en fait, c'est que quand l'étoile apparaît, et genre ses mouvements, j'ai l'impression qu'ils sont annulés. Tous ses mouvements s'annulent. Et ça, c'est un peu relou. Voilà. C'est pas grave si je me suis fait toucher cet effet exprès, parce que je sais qu'il y a une pièce à droite. Voilà. Et on y va ! Par contre, je me demande comment une lumière fait pour pousser dans un tel environnement. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas une lumière, c'est une petite balançoire chelou. Allez, hop. Ok. J'aime beaucoup cette planète. Ça, c'est impressionnant. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Impressionnant. Et c'est ça qu'on ne retrouve plus dans les nouveaux Mario, j'ai l'impression. Genre, par exemple, Mario 3D World. Il n'y a pas cette impression de géant. Mais purée, mais... Pourquoi j'oublie à chaque fois la médaille comète ? Comment ça se fait que je ne la vois pas ? Et on peut la récupérer. Voilà. Allez, on y va. Ok. Il y a une pièce là ? Ouais, super. La petite pièce, je la récupère. Par contre, la maniabilité sur des petites planètes, c'est assez insupportable quand même. Voilà. Bon, c'est pas grave si je me fais toucher. Parce que j'aimais trois vies. Oh, mais... Ok, même pas. Allez, hop, on y va. Super ! Eh ben, voilà ! Et d'ailleurs, je crois que la deuxième étoile de ce monde... Enfin, de cette galaxie plutôt... Elle n'a pas beaucoup de sens avec le thème principal de la première étoile. Parce qu'il me semble que c'est un truc par rapport à du bowling. Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Donc, 89. Médaille comète obtenue. Super ! Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a là ? Oh, matelot ! J'espère au moins que t'as des provisions pour ces bouches supplémentaires à nourrir. Que d'accord. D'ailleurs, ta nouvelle recrue veut te parler. Non mais, je m'en fous en fait. Je m'en fiche de lui. Je suis jamais allé le voir d'ailleurs, le luma. Oh ! Mais même au sixième monde, on va pas avoir de chance comme ça. Le nombre de fois où j'ai tapé ce purée de dés et que j'ai rien eu, c'est quand même hallucinant. Bon, on est reparti pour mer de lave, les amis. Alors. Mais il me semble qu'ici, il n'y a pas de comète d'ailleurs, je crois. Une pierre de flipper. Voilà, ce qui n'a vraiment aucun sens, vous verrez. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ici qu'on peut récupérer des fragments d'étoiles, je crois. Pas à l'infini, mais on peut récupérer beaucoup de fragments d'étoiles tant qu'on a des vies. Parce qu'il y a beaucoup de fragments d'étoiles dans ce niveau. Allez, c'est parti. Une de mes galaxies du monde 6 préférées. Avec la référence à Mario 64. Ok, je pense que Billy Banane est toujours là, mais on s'en fout. Wouhou ! Allez, on récupère tout ça. Hop, 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 hop. Parfait. Super. Alors, d'ailleurs, je crois qu'ici, on peut se faire pas mal de fragments. Et en fait, on ne peut pas mourir parce que ces trucs, voilà, nous poussent. Donc, on s'en fout, en fait. Bon, par contre, j'ai failli me faire défoncer, hein, on est d'accord. Hop là, le petit pont. Ils ont repris le même modèle de pont que dans Mine Étoile. D'ailleurs, je sais que cette galaxie, j'avais tellement galéré quand j'étais petit à la faire. Là, on peut passer tranquillou. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus chaud. Ok. Super. Euh, là-bas. Voilà. Parce que je prends les risques. Wouhou ! Ok, merci. Bon. Ça va être chaud. Ça va être chaud, je vous le dis direct. Non, vraiment, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le maniement de marie de pierre est vraiment très dur à gérer. Ok. Une vie supplémentaire. Ça, c'est cool. Il nous redonne des vies un petit peu à l'infini, j'ai l'impression. Enfin, pas à l'infini, mais... Enfin, si, à l'infini, en fait, tant qu'on récupère la vie du milieu, quoi. Euh, ouais. En fait, il faut toujours revenir au milieu. C'est ça, le truc. Non, on va passer à gauche. J'ai failli mourir. Ok. Ok. Là, il faut passer là. Wouah ! C'est chaud ! Et on a réussi ! Haha ! Là, c'est des enfoirés, quand même. Parce qu'en fait, si vous sautez, vous sautez au-dessus de l'étoile et vous mourez. En fait, il faut vraiment attendre à la fin. Oh là là ! Bah, dis donc, celui-là, il était chaud. Super ! Une pierre de flipper ! 90 étoiles ! Galaxie terminée ! Bah oui, parce qu'on a fait Billy Banane. Super, la partie a été sauvegardée. Bon ! Ça fait 25 minutes. Écoutez, les amis, je propose qu'on fasse une dernière petite étoile. Ruine perpétuelle. Bah, écoutez, c'est très bien, parce qu'il y a une étoile dans cette galaxie, donc c'est cool. Et après, on va s'arrêter là. Alors, révolution dans la galaxie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, des plateformes qui tournent. J'ai plus aucun souvenir de cette galaxie, par contre. Alors là, j'ai l'impression que c'est mi... C'est mi-champêtre, mi-sablonneux, ce truc. Ouais, je sais pas. Allez, c'est parti. Il y a des citrouilles. Pourquoi ? Pourquoi ? D'ailleurs, je sais pas comment s'appellent ces ennemis de citrouilles. C'est des Goombas, hein. Je sais qu'il y a dedans. Mais comment ils s'appellent ces ennemis, je sais plus. Ok. Par contre, il faut faire attention, hein. C'est vrai que j'oublie à chaque fois qu'il y a la médaille, hein. Il faut que je fasse attention, au lieu de runner, comme ça. C'était bien de runner dans Mario Galaxy 1, parce qu'il n'y avait pas de truc à récolter. Mais dans Mario Galaxy 2, il faut vraiment s'abstenir de faire ce genre de choses. Ok. Euh... Tac, tout, tac. Là, y a rien. Non, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut descendre ? Ouais, non, y a rien. Ok. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. On va monter ici. Et voilà. Super. Ok. Bah, là, y avait rien. J'ai l'impression... C'est quoi, ça, en haut ? C'est un cube ? Ouais, j'ai l'impression que c'était un cube. Oh ! What ? Y a un humain enfermé. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu les lumas, d'ailleurs. Euh... What ? Ah, le truc nous pousse ! Ok, je viens de comprendre. D'accord. Parce que j'ai failli avancer pour le champi, hein. Ouais, bah, de toute façon, on s'en fout du champi. Je vais pas mourir, de toute façon. Euh... Je dis ça ? Non, c'est bon. Allez, hop. On y va. Hop. Oh, non, non, non. On va s'abstenir. Deux secondes. Il va falloir attendre que la plateforme... revienne. Allez, s'il te plaît. Merci, Jérôme. Jérôme, la plateforme, elle est là. Euh... What ? Oh ! On a tout fait péter. C'est trop stylé. J'avais plus aucun souvenir de cette galaxie, quand même. Euh... Ouais. Bah, écoutez. Hop. Voilà. Euh... Oui. Ok, d'accord. Comment ça se fait que ce truc, il est pas tombé ? J'ai pas compris. C'est un peu bizarre. Ce bout de la plateforme est resté, alors que le reste est tombé. C'est bizarre, ça. Salut ! C'est un coup pour ton aide. J'étais en train de moisir dans cette cage. Bah oui, tu m'étonnes. Mais qui t'as emprisonné ? Qui ? Et en plus, ils t'ont mis la tête en l'envers. Ils sont pas cools, hein ? Allez. Hop. Oh là 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 là. Là, c'est le moyen de se faire écraser très facilement. On fait attention. Allez, hop, hop. On y va. On récupère la vie. Euh, oui. D'accord, il y avait un petit trou. Ok. Vite, vite, vite. Parfait. Allez, hop, 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 hop. Super. C'est chaud. Pourquoi il y a des pics ? C'est un truc maya, en fait. J'ai l'impression. Oh ! C'est trop stylé, ça ! Yes ! Il y avait déjà ça dans mon galaxie 1. Oh, c'est trop stylé qu'il est remis. Wouhou ! Trop cool. Alors, ça. J'ai toujours pas vu la médaille comète, hein. Ça me fait un peu peur. Oui. Mais encore. Ouais, ça c'est pas compliqué. Oh. D'accord. Allez. Wall jump. Super. Par contre, Mario, il glisse. C'est insupportable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? What ? Fallait pas monter, je crois. Ah si, peut-être. L'étoile est là-bas. Mais. Est-ce que ça m'intéresse. Mais attendez, mais comment on fait pour avoir la comète ? Elle est où ? Oh. Bah, je pense que je vais devoir revenir ici en off, les amis. J'ai pas l'impression qu'il y ait la comète ici. Mais je l'ai même pas vue. Sale pire, c'est que normalement, la comète, bah, tu la vois. Sale truc. Ouais, je sais pas. Allez, hop. On y va. Ok. Eh bah, super. Ouais, la comète, je ne l'ai pas vue. Bah, écoutez, les amis. Je vais faire appel à vous. N'hésitez pas à me dire où est-ce que la médaille comète est dans cette galaxie. Parce que je ne l'ai pas vue. Donc, je ne sais pas trop. Bah, ouais, c'est bizarre, quand même, hein. Alors, vous avez trouvé une super étoile, la ruine perpétuelle, révolution dans la galaxie. Fragment d'étoile, 1542, des pièces. Et on peut continuer. Mais ça, on fera ça pour le prochain épisode, les amis. Oh, Araplan ? Euh, ou non. Mon mielleux ? Ok, il y a Billy Banane, encore ! Mais je pensais que c'était le dernier, celui que j'ai fait, là. Billy Banane, d'accord, ok. C'est pour ça que le mont mielleux mettait autant de temps à se terminer à 100%. Eh bien, écoutez, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. On se retrouve, bah, écoutez, très prochainement pour la suite de Super Mario Galaxy. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où se trouve, eh bien, la médaille comète dans le niveau que j'ai fait précédemment. Parce que je ne l'ai pas trouvé. Euh, donc, je ne sais pas, hein. Franchement, je ne l'ai pas trouvé du tout. Du coup, les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...